Salut salut tout le monde, j'espère que vous êtes tous en forme, on se retrouve pour le devblog mensuel, j'ai hésité à le faire au vu des très faibles mises à jour qui sont proposées par Face Punch ce mois-ci, mais bon il y a quand même quelques petites choses qui sont annoncées qui vont avoir un impact sur le jeu, donc on va quand même y regarder de plus près, on va jeter un oeil là-dessus, et donc c'est parti. Premier changement donc, avec certainement l'arme la plus utilisée sur Rust, l'arc, tout simplement, celui-ci va recevoir un tout nouveau design, donc il sera un peu plus joli on va dire en termes de gameplay, par contre, forcément il sera skinnable, alors je commence à croire que Face Punch nous prend de plus en plus pour des vaches salées, non seulement tous les items deviennent skinnables, mais en plus leur prix devient complètement exorbitant, donc affaire à suivre, en parlant de skins d'ailleurs, les doubles portes seront également skinnables très prochainement, je pense pas dès ce soir, mais plutôt dans les mises à jour à venir. Voilà, revenons sur l'arc, donc il n'y aura pas de changement en termes de dégâts, ni de rechargement, ou de coups en craft, cependant les flèches, elles vont subir quelques petites modifications, alors il y en a deux styles qui sont concernés, il y a les HV qui vont maintenant nécessiter du metal frag pour pouvoir les crafter, donc ça, ça reste quand même marginal en termes de coût, et puis quant à celles en os, elles vont aller légèrement plus vite et légèrement plus loin qu'actuellement, et puis l'avantage qu'on aura de crafter ces types de flèches, c'est qu'au lieu d'en avoir deux, on en aura désormais trois pour le même coup. Allez, modification suivante, elles ont un point commun, c'est de nous faire gagner du temps en jeu. Alors la première, on a parlé de craft tout à l'heure, sachez donc que le temps pour fabriquer des walls en pierre et en bois va être énormément réduit. Alors sur Sunbox, on est à 15 secondes, je sais pas si c'est vraiment le timer qui va être validé ce soir pour la mise à jour, mais autant vous dire que ça va en alléger certains. Voilà, la deuxième, c'est la réduction du temps de loot des items depuis un stockage vers son propre inventaire, en utilisant forcément le clic droit. Attention, de ce qui est dit, l'inverse ne marchera pas, c'est-à-dire que quand vous vous délouterez dans un coffre, le temps sera toujours le même qu'actuellement. Voilà, on passe maintenant aux modifications qui sont directement liées à la map. Alors je vais pas rentrer dans les détails, sachez simplement que les éclairages au niveau des égouts, des caves, du bandicamp et de l'autre poste vont être peaufinés pour rendre l'exploration plus agréable. En complément d'ailleurs, une petite note sur le bandicamp, puisqu'il va subir une modification au niveau de la safe zone, elle va être légèrement agrandie pour aller jusqu'en bas du bâtiment. Ils vont rajouter également un PNJ au niveau de cet escalier pour éviter l'exploit de kills qu'il y avait de plus en plus à ce niveau-là. Donc voilà, dernière chose lorsque vous consulterez votre map, celle-ci a été élargie aux 4 extrémités pour pouvoir visualiser les plateformes pétrolières au niveau de la map et au même titre que les autres monuments d'ailleurs. Il y aura aussi également la caisse du Shinnuk qui sera visible lorsque l'événement sera activé. Donc voilà, une petite mise à jour qui s'est imposée là-dessus et ça fera pas de mal. Voilà, on a fait le tour des infos principales. Il me reste maintenant à vous annoncer les devs mineurs, à savoir donc la réduction du recall pour la M39. Bon, ça c'est vraiment très minime d'impact. Ensuite, il y a l'ajustement du temps qui était nécessaire pour tirer la première balle de son chargeur avec la LR300 qui va être revue pour être en équité avec la même chose pour la K. Donc maintenant, elles sont équilibrées et elles ont la même rapidité d'exécution. Et puis pour terminer, quelques corrections qui sont apportées sur les puzzles au niveau des deux plateformes pétrolières. On ne devrait plus avoir de bug pour looter les caisses, etc. Donc tant mieux. Bien évidemment, les projets en cours de développement. Donc il y a une refonte un petit peu des silencieux avec, voilà, comme vous voyez, un nouvel design pour l'item. Et puis on parle d'une borne d'arcade. Alors je ne sais pas, ça sera peut-être un mini-jeu qui sera incorporé dans le jeu en lui-même. À faire, à suivre. Bon, en tout cas, on attend ça avec impatience. Allez, cette petite vidéo vaut mieux qu'un long discours. J'espère que vous l'aurez appréciée. En tout cas, n'hésitez pas à la partager avec vos mates, sur vos discords et même sur Steam. En tout cas, moi, je vous remercie d'avance. Et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye les cunus.